Kev, j'aimerais savoir ta réaction lorsque tu as appris que Disney te proposait d'incarner un cétacé qui a la grosse tête, et puis on m'a dit que c'était très bon... Ah, par contre, vous n'avez pas de mémoire, parce que pour écrire cette question, il faut quand même avoir rien à foutre dans ta vie. Non, 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 mais parce que pour la lire, c'est ça que je veux dire. Laisse-lui aller au bout ! Et puis on m'a dit que tu étais très bon à faire le dauphin, est-ce que tu pourrais nous le montrer ? Alors, je réponds à la première partie de la question. Ça m'a beaucoup touché que Disney m'appelle, et pour jouer un dauphin qui a la grosse tête, ou pour jouer n'importe quel autre animal de Disney, j'aurais foncé, parce que je trouve qu'il n'y a rien de plus humain que les animaux de Disney, et la manière dont ils font vivre leurs animaux. Ça, c'est pour la première partie de la question. Avec tes petites allusions, je crois que je t'ai pas vu venir. Et la deuxième partie, oui, je fais bien le dauphin, mais le problème, c'est qu'il faut... C'est un truc qui passe par... Tu vois, comme ça, et ça fait un peu mal, et j'ai des problèmes de gencives en ce moment. D'ailleurs, si tu en as aussi, il faut utiliser Paradontax, ça aide pour les gencives, ça répare les gencives. Donc voilà, j'ai un peu... C'est quoi le dauphin, vas-y ? Non, ils font pas des trucs comme ça ? Non, là, c'est super peur, tu vois. Bah oui, super, c'est pas un dauphin. Ah, je vais me faire mal. C'est un dauphin de Disney. Non, ça c'est le mouton, c'est un autre animal sous-marin qui n'a rien à voir. Non, mais ouais, mais c'est vrai que je savais bien faire le dauphin, il fut un temps.